Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi, il est exactement 10h35. Je vous ai déjà mis un petit short ce matin sur ma petite routine d'avant 9h. Et là, je vais vous montrer un petit haul action et ce que j'ai reçu de la part de... Je suis en partenariat avec Dolly's & Jack qui font des bougies. Donc ma copine est passée chez Action pour moi. Vous savez, je lui fais ma liste et elle y va pour moi parce que moi, je ne peux pas y aller. Il y a toujours trop de monde et puis c'est tout au bout de ma ville. Donc elle m'a ramené une paire de chaussettes exfoliantes. Vous savez que c'est... Oui, alors je sais qu'il y a quelque chose pour toi. Deux secondes. C'est les chaussettes exfoliantes. Vous les laissez poser. Eux, ils mettent jusqu'à 2h. Et après, vous avez les pieds qui pellent et vous avez des pieds tout neufs. Et ça, ça doit coûter 1,99 ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est hyper efficace. J'en ai fait l'autre fois et j'ai des pieds tout doux. Donc ça, je vais les garder pour un petit peu plus tard. Forcément, puisque je viens d'en faire un. Voilà ce qu'elle sait qui est pour elle. Les dentastics. Parce que ma copine me ramène toujours des dentastics. Il faut que je lui lave les dents. Mais c'est une mission à l'orelaï. Donc il faut absolument que Jamel me la tienne. Donc moi, ce que je fais, parce que quand même, c'est un petit chien, c'est que le dentastics, souvent, je le coupe en deux. Bon là, elle est déjà là. Je lui donne la moitié, ça suffit. Tiens, ma chérie. Tu vas manger ton dentastics ? Tiens, viens. Tu viens dire bonjour quand même ? Montrer ton beau maillot de basket. Oh ouais, le dentastics. Je vais la laisser parce que... Regardez son beau maillot de Chicago Bulls. Allez, va à manger, va. Oups. Est-ce que c'est bon ? Donc les dentastics, la passion de l'orelaï, forcément, et tant mieux parce qu'au moins, elle n'a pas une haleine de phoque. Quoique. Ma passion. Alors elle me dit qu'il n'en restait plus qu'un. Et c'est dommage parce que ce sont mes préférés. Là, je suis en train de laver mes murs, justement, puisqu'on va refaire la peinture à la fin du mois. Donc ce sera lin et terracotta. On va mélanger les deux couleurs. Donc je lave mes murs avec les chiffons microfibres. Ça, c'est pour la finition. Elle m'en a pris un comme ça aussi. On dirait une peau de chamois. Donc je vais essayer. Il ne me reste plus qu'un pan de murs, mais je pense que je le ferai demain. Et juste au-dessus là où il y a tous les... Voilà. Bon, ça, je vais le faire aujourd'hui. Et le grand pan, je le ferai demain. Le gris se lave très bien. Par contre, le blanc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Donc ce sont des éponges magiques. Éponge spéciale bricolage, gomme magique. Donc là, il y en a quatre. Elle m'a dit que ça coûtait genre 2 euros, quelque chose. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau. Je fais bouillir de l'eau. Je mets du vinaigre et du bicarbonate de soude. Je trempe bien, bien mon éponge. Et je frotte, je frotte, je frotte. Et après, avec un chiffon mouillé, j'essuie. Et franchement, j'arrive à avoir très, très bien le blanc de mes murs. Parce que franchement, c'est une galère. Donc je vais t'ailleurs m'y atteler tout de suite après. Parce que tant que j'ai un peu d'énergie, le matin, ça va. L'après-midi, ce n'est pas possible. Alors, Jamel m'a ramené la même hier. Mais elles étaient en promo, elle m'a dit. Donc c'est très bien. Écoute, j'en ai une d'avance. Rose & Blush, elles sont très bon. Mais celles qui sentent encore le meilleur, c'est les roses et sandalwood, boîtes centales. Où il y a un bouchon qui ressemble vraiment très pour très au Yankee Candle. Mais il n'y en a plus en ce moment. Dans mon action, en tout cas. Donc là, elle m'a pris Rose & Blush. Et Jamel m'a ramené la même hier. Parce que nous, on fume dans l'appartement. Et là, d'ailleurs, vous devez entendre le bruit des oiseaux. Parce que j'ai ouvert absolument tout. Le soleil tape bien le matin. Donc même s'il ne fait pas chaud. Je suis fort habillée. Justement parce que déjà, je suis une frileuse. D'autant plus avec l'anorexie. Et en plus, j'ouvre toutes les fenêtres. Mais il ne fait pas froid. Parce que là, on est bien exposé le matin. Vous voyez d'ailleurs la luminosité. Donc il y a le soleil qui tape là, en plein dans la fenêtre. On en profite. Donc tout est ouvert. Comme ça, ça fait des courants d'air dans l'appartement. Et je déteste quand ça ne sent pas bon dans l'appart. Donc il y a toujours une bougie allumée. Et de l'ençon chez moi. Et du coup, pour le chien aussi, c'est bien que ce soit ouvert. Parce que pour les poumons, ce n'est pas terrible quand même. Elle m'a pris du bicarbonate de soude. Donc ça tombe très bien. Parce que je m'en sers pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même dans la machine à laver. Pour blanchir du linge, etc. Il y a 500 grammes et elle m'a dit qu'il n'y avait plus de percarbonate. Nous, notre problème dans notre action à Noyon, dans l'Oise, c'est qu'il y a souvent ce produit. Pas toujours. Par contre, le percarbonate, il faut se tenir prêt pour qu'il y en ait. Alors hier, c'est mon deuxième partenariat avec eux. Donc, j'ai reçu un colis dans mon relais colis. Alors attention, parce qu'il était quand même assez lourd. Oui, voilà pour l'action d'ailleurs. C'est fini. Donc en plus, tu as le petit cœur qui est là. Et voilà. Alors attends, il faut que je te montre. Parce que déjà, c'était hyper, hyper bien présenté. Donc tu avais, tu sais, on dirait les sous-mains qu'on met dans les restaurants. Donc limite, j'ai envie de le plastifier et de le garder tellement il est beau. Donc là, c'est Mathieu. C'était leur chien. Et il y a aussi Damien, puisque ce sont deux garçons. C'est un couple qui fait des bougies. Oui, un couple qui fait. Ils font des bougies. Mathieu et Damien. Nous avons Mathieu ici qui est en train de se servir un café. Un petit coquin. Donc là, tu as le pas fin des trois nouvelles bougies. Parce qu'apparemment, ce sont les nouveautés. Et je vais vous montrer tout de suite les deux petits papiers qu'il y avait à l'intérieur. Donc les voilà. Toujours en train de faire des conneries, ce Damien. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Insta, YouTube et TikTok. Donc c'est deux gars et un chien. De toute façon, vous avez en barre d'infos. Je vous mets tout en premier. Vous avez la petite réduite de 10% sur les bougies avec mon code CAROLINE10. Je ne touche rien là-dessus. Je préfère vous le dire. Ce n'est pas un code affilié, etc. Je vais vous lire ça parce que c'est quand même hyper important. Bougie artisanale et naturelle, j'essaie de vous le dire rapidement. Mais je trouve que c'est important pour que vous le sachiez. Nous sommes heureux de vous envoyer notre bougie naturelle et parfumée. Fabriquée et décorée par nos soins en Occitanie dans le Sud. Pour la fabrication, nous avons utilisé des ingrédients bio et naturels. Comme la cire de soja végétale, issue des cultures non OGM et certifiée cruelty free. Une cire non toxique qui ne produit aucune fumée noire. C'est vrai. et assure une diffusion olfactive lente, homogène et stable. C'est vrai aussi. Cette bougie est dotée d'une mèche en fibre naturelle qui offre une flamme plus vive et une combustion plus lente. C'est vrai aussi. Ces matières premières de grande qualité sont associées à des parfums sans substance, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, élaborés par notre maître parfumeur de grâce. Merci d'avoir pris le temps de nous lire. Et nous espérons sincèrement que notre création vous plaira car nous y avons glissé des petits bouts de notre cœur. Damien et Mathieu, merci. Voilà. Alors, ils mettent des petits conseils pour une meilleure vie de la bougie. Laissez brûler la bougie une heure à la première utilisation. Ne pas l'incliner afin que la cire ne se consume régulièrement. Veillez à recouper la mèche avant de la rallumer. Oui, c'est vrai. Ne pas la laisser brûler plus de 4 heures. Ça, il ne faut pas que j'oublie parce que moi, ça brûle toute la journée. Donc, nous avions un petit coffret. Un beau coffret. Et vraiment, c'était hyper bien emballé. Donc, normalement, ça ne peut pas être cassé. Donc, je vous présente déjà le coffret. Il était comme ça. J'ai juste ouvert, mais regardez-moi ce coffret. Ils y ont glissé leurs 3 nouveaux parfums. La marque de bougie, c'est Dolly's & Jack. Voilà. Comme ça. Tu vois l'emballage ? Comme ils ont passé du temps à faire tout ça. Tu vois bien ? Dolly's & Jack. Et à l'intérieur, toujours emballé dans du papier, comme du papier de Coffee Shop. Enfin, ça, il faut les franchir pour ne pas les faire tomber. Voilà. Les 3 dernières vues. Alors, la première, Senteur Speculos Biscuit Véritable. C'est hyper bien emballé. Franchement, bravo les garçons. Parce que je sais que pour faire tout ça, ça doit vous prendre un certain temps. Ah, donc c'est emballé avec ce papier-là. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. C'est le même. Regardez-moi ça. Non, mais n'est-ce pas merveilleux ? Oh la vache ! Et alors, ce qui est génial, enfin, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais garder les 3 bocaux parce qu'ils doivent être identiques. Et je vais les offrir à ma belle-mère. Donc, je décollerai ça au sèche-cheveux. Désolée, mon Mathieu, je ne verrai plus ta tête. Et elle les alignera. Je vais laisser le petit nœud. Elle pourra les aligner pour mettre des épices ou des choses comme ça dans sa cuisine. Ça, ça peut être pas mal. Deuxième senteur, chocolat chaud, saveur... Senteur, chocolat chaud viennois. Elle va y arriver ou pas ? J'en doute. Le matin, c'est dur. Oh, je déchire. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est bien emballé ? Non, ma chérie, ce n'est pas à chaque fois quelque chose qui se mange. Chocolat chaud. Oh là 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 là. Les parfums. Ça sent encore meilleur. Et c'est moi qui le dis que les Yankee Candle. Je te jure. Je vais en allumer tout de suite. Une, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle. Et le dernier. On est vraiment dans le Jack's Café. Cappuccino à l'italienne. En plus, c'est toutes les couleurs, les saveurs un peu chaudes que j'aime bien. Les goûts un peu vanille, chocolat, caramel. Et tu vois, à chaque fois, tu as le nom ici. Cappuccino. Ah mais c'est bien comme ça, tu sais ce que tu brûles. D'accord, pas con. Parce que sinon, des fois, moi, j'oublie ce que c'est. Attends, tu as envie de le manger. Et rien que le flacon. Donc de mémoire, c'est une quinzaine d'euros la bougie. De mémoire. Je vous ai mis leur site internet. Je pense vous avoir mis aussi leur Instagram en barre d'infos. Normalement, j'avais tout préparé d'avance. Et franchement, merci de gars et un chien. Parce que déjà, je les suivais avant de partenariser avec eux, bien avant. Parce qu'ils font des mini-sketchs un peu rigolos sur le fait que Mathieu soit un végan invétéré. Et Damien, tout contraire. Donc on se croirait dans mon couple, en fait. C'est ça qui est marrant. Damien ne pense qu'à bouffer. Et Mathieu mange très sainement. Donc ça donne place à des petites vidéos hyper rigolotes. Et je vous en ai déjà souvent partagées dans ma story. Alors pas dans le but de travailler avec eux. Je sais que mon ange travaille avec eux. Les Addictions by Anne, Nicolas, travaillait avec eux aussi. Je ne sais pas. Après, je ne connais pas les autres YouTubeurs qui travaillent avec eux. Mais je les voyais souvent passer sur leur YouTube. Marie et Nico. Et je me disais, mais écoute, ça me tente. Puis moi, vous savez que je suis mère bougie. Et j'avais envoyé un message à Marie-Ange. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que si je contacte tes garçons, ils voudraient bien m'octroyer un partenariat ? Donc elle les a prévenus d'avance. Et ils ont dit oui tout de suite. Donc autant te dire que je suis ravie parce que c'est vraiment des gars que j'aime bien à la base. Et partenariser avec eux, c'est d'autant plus réjouissant. Parce que franchement, c'est des produits dont je me sers vraiment. Je ne vais pas te présenter un blanchiment dedans ou un truc pour les fausons et un truc dont je ne me servirais pas du tout. Donc là, c'est vraiment, je choisis vraiment mes partenariats. Je vous le dis, j'en ai un seul qui est rémunéré pour le moment. Et encore, je n'ai pas reçu encore la rémunération. Ça devrait arriver. C'est les derniers trucs que je vous ai présentés. Wild, we are wild, le baume à lèvres. Je vais être rémunérée 100 euros normalement d'ici un mois. Mais là, c'est un partenariat non rémunéré. Mais peu importe. Mais je choisis vraiment mes partenariats. Par exemple, j'ai une proposition de partenariat pour un appareil électrique en rapport avec les téléphones, le Bluetooth et tout ça. Et moi, comme je n'y connais rien, je préfère ne même pas donner suite. Parce que je ne peux pas vous proposer un produit déjà qui ne va pas me servir. Il faut être honnête. Je ne sais même pas de quoi je vous parle. Parce que moi, c'est du chinois, tout ça. Souvent, on m'a proposé du software, des trucs pour les ordi, des trucs Bluetooth, tout ça. Mais je n'y connais rien. Et franchement, honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère des partenariats qui me parlent, qui sont vraiment à moi. D'ailleurs, je passe... On va dire que je quémande, mais c'est pas grave. Je passe un message. S'il y a quelqu'un, ou plutôt même quelqu'une, j'imagine, qui a une toute petite boutique ou un petit Instagram de vêtements vintage. Moi, ce ne sera pas un haul Témou ni un haul Chine, même si je n'ai rien contre parce que je commande sur AliExpress. Donc, tu vois, mais si quelqu'un veut partenariser, même envoyer un vêtement gratuitement, pas rémunérer, rien du tout. Un vêtement pour que je parle de votre marque et tout ça. Bon, j'ai presque 25 000 abonnés. Ce n'est pas énorme. Mais moi, qui suis adepte à mort du vintage, n'hésitez pas, même si c'est de la déco vintage ou des trucs vintage. J'avais fait un partenariat avec un air de nostalgie. Elle est sur Instagram. Elle vend des vêtements. Et ça, c'est des partenariats qui me parlent, tu vois, parce que c'est vraiment des trucs que j'aime, quoi. Le petit message est passé, si jamais. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci, les garçons. Merci, deux gars et un chien. Merci, Action. Et je vais tout de suite m'allumer. Allez, la spéculoos. Allez, la spéculoos. Elle me parle, elle me parle. Donc, voilà. Eh bien, merci, merci. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.